Bonjour tout le monde, mon nom est Caroline Paré, je suis intervenante psychosociale, conférencière et auteure du livre « L'enfant stressé, soutenir tous ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison ». Si vous voulez me connaître davantage, je vous invite à visiter mon site web au www.pazapa.ca ou encore ma page Facebook « Services psychosociales Pazapa ». Donc aujourd'hui, je suis en présence de Madame Julie. Bonjour Julie. Allô! Julie Labbé, qui est enseignante à la Commission scolaire de la Seigneurie des Mélilles et qui m'a vraiment beaucoup aidée quand j'ai rédigé le chapitre « Période de devoirs et leçons » dans mon livre. Parce qu'on le sait, les enfants qui sont stressés, anxieux, ça arrive souvent que ça se manifeste dans cette période de devoirs et de leçons-là. Et comme parents, même comme enseignants, on aimerait ça avoir des conseils justement pour soutenir l'enfant. Alors, c'est les précieux conseils de Madame Julie qui vont nous aider aujourd'hui. Alors Julie, la question qui est sur les lèvres de tous les parents, combien de temps devraient durer les devoirs et les leçons? Ce n'est pas très très long. Moi, je dis majoritairement 20 minutes, 30 minutes, pas plus que ça. Surtout chez les tout-petits. Chez les plus grands, ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps, mais pas trop. Parce que c'est important que l'enfant ne soit pas démotivé. Si on en fait trop, l'enfant m'en est, il n'a plus le goût de faire de devoirs et leçons. Des fois, il y a des parents aussi qui se disent « Mon Dieu, on a juste fait 20 minutes, ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas assez long. » Non, après 20-30 minutes, on ferme les livres, on est prêt pour se reposer, puis c'est correct comme ça, c'est suffisant. Mais ça arrive aussi que des enfants, qu'après 10 minutes, sont déjà fatigués. Donc, j'ai un petit truc spécial pour ça, je l'appelle le truc du 10-10-10. Alors, c'est 10 minutes de travail, une petite pause, 10 minutes de travail, une petite pause, 10 minutes de travail, et le tout est terminé. Donc, ça passe rapidement. Ça fait qu'on n'a plus de petites pauses, puis tout le monde est heureux. Souvent, ça évite les crises. Oui, puis en même temps, ça permet à l'enfant d'un peu s'oxygéner, se redonner un peu d'énergie, puis d'être plus disposé à continuer. Oui, tout à fait. Puis maintenant qu'on remet, en fait, les enseignants, la majorité, remettent les devoirs le vendredi, on a une semaine pour les faire. De quelle façon on devrait répartir les tâches de devoirs le sont au cours de la semaine suivante? Bien, ça, c'est le fun, c'est une bonne question, parce que justement, les parents travaillent souvent les deux. Les enfants ont beaucoup de sports, soccer, la natation, la gymnastique. Donc, maintenant, on manque de temps, vraiment. Maintenant, donc, les enseignants, maintenant, aident les parents en leur donnant des feuilles de leçon et de devoirs où les enfants font leur agenda, dépendamment du degré qu'ils sont. Et ça permet aux parents d'ajuster, de dire aujourd'hui on fait ça, demain, ils font leur horaire en fonction de la feuille de leçon. Ce qui est important, par contre, c'est de donner une pause à l'enfant. Tu sais, souvent, je dis, dans un monde idéal, la fin de semaine, ça serait de rien faire, c'est sûr. Mais on s'entend avec les horaires chargés de tout le monde. Des fois, les parents veulent en faire la fin de semaine. Ce n'est pas interdit, c'est sûr. Mais, tu sais, ils peuvent faire ça, des fois, le matin. Ils sont plus frais dispo parce qu'ils n'ont pas une journée à faire à l'école. Ça fait qu'ils prennent un petit 30 minutes le samedi matin, le dimanche matin, faire les devoirs. Puis, ils organisent seulement les leçons pendant la semaine. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. OK. Puis, qu'est-ce qu'on conseille aux parents que ça devienne difficile à la maison, que l'enfant, il fait des crises pendant la période de devoirs et leçons? Quand ça devient difficile, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc, quand il y a une période de... C'est sûr, quand on voit que l'enfant, même si ça fait 10 minutes qu'il travaille, il n'en peut plus, ça n'y tente pas, on ne se bat pas avec l'enfant. Parce que, de toute façon, c'est la relation par enfant qui va en souffrir. Donc, on ferme les cahiers, on dit à l'enfant qu'il a assez fait d'efforts pour cette journée-là, on va se reprendre demain, ce n'est pas grave. Puis, le parent peut même écrire à l'enseignant, si ça lui plaît de lui faire part. Bien, écoute, ça a été chaotique ce soir, fait qu'on va se reprendre demain. Puis, dans le fond, l'enfant puis le parent, ils ont la semaine pour faire le tout. Mais, pour la communication, le parent et l'enseignant, ça peut être bien intéressant qu'il en fasse part à l'enseignant. Puis, l'enseignant peut leur donner d'autres trucs aussi à ce niveau-là. Donc, quand ça ne va pas bien, on ferme les livres, on passe à autre chose, puis ça, ce n'est pas grave. Sauf, par contre, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour faire tous les devoirs et leçons. C'est pour ça qu'on donne la semaine. Donc, c'est de répartir. Mais un soir que ça ne va pas, on ferme, puis ça finit là. Ce n'est pas bien grave. OK. Puis, une autre question qui m'est souvent posée, c'est quoi l'environnement idéal pour faire les devoirs et leçons? Ah bien, ça, ce n'est pas si difficile que ça, celle-là, j'aime ça. C'est qu'un endroit idéal, c'est sûr, ça prend un endroit calme. C'est sûr, l'idéal, ce n'est pas nécessairement la cuisine, parce que souvent, il y a la télé, la radio, maman qui fait à manger, frères et sœurs autour qui courent. Donc, c'est sûr, dans un monde idéal, ça serait comme dans une chambre avec un bureau bien éclairé. Ça, c'est important, l'éclairage. Pas assez éclairé ou trop éclairé, ce n'est pas mieux. Puis, pour l'espace de travail, c'est fun que l'enfant ait seulement ce dont il a besoin. Le crayon va mettre assez, le cahier, pour justement ne pas se faire déranger par les choses qui sont autour. Par contre, si on n'a pas de bureau de travail, on n'a pas la possibilité, puis il faut le faire vraiment dans la cuisine, bien, ce serait justement d'avoir une table libérée puis d'essayer d'avoir le moins de distraction possible autour. OK. Pour compléter, une dernière question. Quand ça devient difficile, mais soir après soir? Il y a des parents qui n'osent pas en parler, puis moi, ils me disent dans le bureau, bien, c'est difficile, on dirait qu'on est les seuls à vivre ça. Est-ce que l'enseignant peut soutenir les parents? C'est vraiment constamment difficile. Qu'est-ce qu'on fait comme parent? Oui, bien oui, ça, c'est sûr, parce que, tu sais, ça peut que ça va bien à l'école puis que ça va moins bien à la maison et vice-versa. Donc, c'est important d'entretenir une belle collaboration avec l'enseignant qui peut lui donner des trucs parce qu'il n'y a pas un enfant qui est pareil. Donc, c'est important d'en parler à l'enseignant. L'enseignant peut modifier des choses, donner des trucs aux parents pour que l'enfant, ça aille mieux. Mais, des crises, c'est ça, là, aujourd'hui, on en a de plus en plus aujourd'hui, donc c'est pas évident. On en vit un petit peu partout. Mais, c'est ça, l'enseignant est là pour soutenir le parent aussi parce que c'est pas évident. Mais, oui, on peut demander l'aide de l'enseignant. Je pense que l'idée, c'est de ne pas se mettre de pression, ni le parent, ni l'enfant non plus parce que c'est pas plus productif. Non, puis, je m'excuse de te couper la parole, mais je dirais que ce qui est important aussi, c'est un parent qui voit que son enfant est en grande difficulté. Souvent, le parent pense qu'un 20-30 minutes, c'est pas assez de devoirs, puis il va en faire pendant une heure. Oui, mais ça, il ne faut pas faire ça parce que c'est là que l'enfant, déjà, qu'il y a de la difficulté, souvent, dans la journée, il va donner encore plus, il va être plus fatigué. Si le soir, le parent en demande encore plus, là, c'est clair que l'enfant va être, non seulement la relation par enfant va être difficile, mais la relation enfant et à l'école, avec l'enseignant, il va en souffrir aussi. Ça va être vraiment chaotique des deux côtés. Donc, là, non, on y va au rythme de l'enfant, ça ne va pas bien, on ferme les cahiers, ça va bien, on continue, mais 20-30 minutes, puis c'est bien suffisant. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis, si vous voulez avoir des conseils pour mieux comprendre, en fait, le stress et l'anxiété des enfants, avoir des trucs pour le soutenir, l'aider à gérer son stress ou l'aider, vous, à apaiser l'enfant, mais surtout pour avoir d'autres conseils de Madame Julie pour la période de devoirs et leçons, je vous invite à vous procurer mon livre ou encore à assister à l'une de mes conférences, L'enfant stressé, la conférence, que je vais présenter dans 12 villes différentes au cours du printemps 2019. Donc, si vous voulez connaître les villes et les dates durant lesquelles je présenterai cette tournée-là, je vous invite à visiter mon site web www.pazapa.ca ou encore à visiter ma page Facebook, Services psychosociales Pazapa. Alors, en espérant que cette capsule vous a été utile, je vous remercie de votre présent et bonne journée! Merci! Merci!